Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 38ème chapitre du tutoriel Solarus. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment afficher quelque chose au-dessus de notre map. Par exemple, pour faire un effet jour-nuit. Un système jour-nuit. Ou encore pour afficher, si vous vous souvenez, des bois perdus de Link to the Past. Il y a une sorte de brume qui s'affiche au-dessus de la map. Avec un effet de transparence et en même temps qui bouge. Alors on va essayer de faire ça. On va commencer par afficher quelque chose qui va ressembler à un effet de nuit. Alors, pour commencer, si vous avez suivi l'épisode précédent, on va rétablir la boîte de dialogue initiale. Parce que celle de Link to the Past n'était pas tout à fait finie. Et je n'ai pas envie de m'étendre plus dessus. Donc, je vous donne ces fichiers-là qui sont en fait la boîte de dialogue et l'image de la boîte de dialogue de avant l'épisode 36. Plus cette image-là dont on aura besoin tout à l'heure dans cet épisode. Donc, vous prenez les trois répertoires comme d'habitude. Copier et coller. Et voilà. Et donc là, si vous lancez le jeu, vous avez l'ancienne boîte de dialogue. Mais si vous voulez garder la nouvelle et que vous l'avez améliorée, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je viens de faire. Prenez juste ce fichier-là dont on aura besoin tout à l'heure pour faire la brume de la forêt. Ça sera ça. Alors. On va ouvrir notre map. Notre map. La map extérieure actuelle qui est Outside West, si je me souviens bien. Ça doit être ça. On va vérifier quand même. D'ailleurs, il y a une nouveauté dans Solaris 1.2. Enfin, beaucoup de nouveautés dans l'éditeur. Mais, entre autres, vous pourrez modifier l'ordre des maps ici en faisant glisser celle-ci là, par exemple. Pour mettre les maps extérieures ensemble, les maps de donjons ensemble, et ainsi de suite. Donc, non, c'est pas Outside West. C'est Outside East que je voulais. On va essayer de faire un effet jour-nuit sur cette map-là. Alors. Ah oui, elle s'appelle Test Map. Un jour, il faudra faire du nettoyage dans tout ça, mais c'est pas grave. Test Map, c'est pour ça que je ne la trouvais pas. Alors. On va créer une image avec Sol.Surface.Create. Donc ça, c'est des petites révisions, parce que normalement, vous connaissez déjà. Une image qui fait la taille de l'écran, 320x240. Le cas, j'ai oublié de donner un nombre à ma variable. Je vais l'appeler Overlay, puisque c'est une image qui va s'afficher au-dessus de la map. Et c'est une image qui va simplement... On va commencer par afficher un effet de nuit, comme je vous disais. Alors, on va la remplir avec une couleur. Donc pour ça, vous faites Fill Color. Et en paramètre, il faut lui passer un tableau avec les trois valeurs, rouge, vert, bleu, de l'autre couleur, entre 0 et 255 chacune. Donc si on veut un bleu foncé, ça peut être par exemple 0, 0, 64. Alors là, on va déjà essayer comme ça, juste pour voir ce que ça donne. Alors, ah, je n'arrive pas. Map On Draw. En fait, on redéfinit l'événement On Draw, qui est appelé quand la map se fait redessiner, donc à chaque cycle du jeu. et qui prend en paramètre une surface représentant l'écran. Et vous avez le droit de dessiner sur cette surface qui représente l'écran. Donc notre image Overlay qu'on a créée ici, à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur ? Parce que celle-ci est appelée à chaque cycle, donc vous n'avez pas envie de reconstruire une surface à chaque fois, ce serait trop coûteux. Eh bien, vous, je vais dessiner cette image sur l'écran. Alors, comme j'ai fait une image qui a pile la taille de l'écran, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de plus compliqué. Bon, alors ça va marcher, mais on va avoir un petit problème. Voilà. C'est que comme on a dessiné du bleu foncé, de façon opaque, on ne voit plus rien, évidemment. On voit quand même les menus, parce que les menus... du HUD sont affichés après le OnDraw. Ils sont affichés en tant que menu, et ils sont affichés après OnDraw. On voit aussi l'écran de pose. Mais on ne voit plus le contenu Notemap. Alors, la solution, c'est très simple, c'est de afficher notre image en semi-transparence. Vous avez une fonction SetOpacity sur les surfaces, et là aussi, entre 0 et 255, 255, c'est l'opacité maximum, donc c'est opaque. C'est le cas par défaut. Et puis nous, on va mettre, par exemple, 192, pour faire presque opaque, mais pas tout à fait. Voilà, là, on dirait qu'on est la nuit. Et donc, c'est bien ce qu'on veut. C'est parfait, parce que... On a effectivement envie que le HUD... Donc, les icônes, les cœurs, les rubis, et les objets qui sont en haut à gauche, comme le menu de pose, on a envie qu'il s'affiche au-dessus de la map, peu importe l'effet jour-nuit qu'on a mis. Donc ça, c'est bien. Alors, ça ne s'applique que sur cette map, puisque j'ai fait dans le script de cette map-là. Si vous voulez que ça s'applique sur le jeu entier, il existe aussi OnDraw sur le jeu entier, sur le game. Alors, sauf que là, au contraire... Ah, il me s'est trompé. L'OG game, on ne l'a pas ici. On va le mettre dans une variable. Game, on peut le récupérer à partir de la map. Hop, hop, je sauvegarde. Donc là, on l'a mis pour tout le jeu. Et donc, ça s'applique à toutes les maps. Bien sûr, si vous voulez faire ça, parce que, d'ailleurs, oui, c'est pas idiot, s'il fait nuit, il fait nuit partout. Vous avez peut-être envie qu'il ne fasse pas nuit dans vos maisons, mais peut-être que si. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si vous définissez ça sur le jeu entier, sur la partie entière, bien sûr, ne le faites pas dans le script d'une map précise. Mettez plutôt ça dans Game Manager. Ça sera plus logique. Et, oui, je voulais juste vous préciser, par chance, là, on est encore tranquille. Nos icônes de cœur et de rubis s'affichent toujours au-dessus parce qu'il se trouve que ce sont des menus qui ont comme contexte Game, et non pas la map. Donc, voilà, pour cette petite remarque. Je reviens sur Map. Donc, on a mis notre nuit. Et, maintenant, on va mettre un petit timer pour modifier l'opacité pour, en fait, faire comme si le soleil se levait peu à peu. Donc, pour faire ça, on va faire une petite fonction qui est locale à ce fichier. On va dire, je ne sais pas comment l'appeler, moi, Update Night. Et, notre fonction, en fait, on a besoin de mettre l'opacité dans une variable, quoique, si, ça sera plus simple comme ça. On initialise à 192. Et, notre fonction, elle modifie l'opacité. Opacity égale Opacity moins 1. Overlay set Opacity, Opacity, d'accord. Et, on va faire un timer qui s'appelle lui-même. Seul.timer.start Et, on va dire que toutes les, je ne sais pas, tous les dixièmes de seconde, on diminue l'opacité. Ah, ça rame. On rappelle la fonction. Bien sûr, il faudra s'arrêter quand l'opacité est égale à zéro. Donc, si on est encore supérieur à zéro, alors, on rappelle le timer. D'accord ? Et, il faut l'appeler la première fois depuis ici. D'ailleurs, pour que ce soit plus simple, on peut même l'appeler la fonction directement. Non, pas depuis ici, puisque onDraw est appelé à chaque cycle. Depuis, map.onstarted. Quand la map démarre, vous appelez votre timer qui va se répéter. Et, j'ai oublié de donner un contexte à mon timer qui va être la map. Comme ça, quand on quitte la map, le timer va s'arrêter silencieusement. En fait, si vous ne le mettez pas, par défaut, c'est justement la map. Mais, il vaut mieux toujours faire attention à ça. Alors, on va essayer. Oula, ça rame. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, ça doit être mon Windows qui a des problèmes. Donc là, vous voyez, l'effet, il est assez sympa. Il fait jour, mais petit à petit. Donc, vous pouvez encore augmenter la durée du timer si vous voulez pour que ce soit encore plus progressif. Et puis, vous pouvez faire quelque chose de plus élaboré qui est, une fois que c'est terminé, au lieu de ne plus rien faire, vous mettez un timer plus long qui correspond à la durée du jour. Et ensuite, vous remettez une opacité pour que la nuit tombe à nouveau et faire un vrai cycle jour-nuit. Vous pouvez très bien faire ça, sans problème. Ok, donc, vous savez comment faire un cycle jour-nuit. Donc, voilà pour ça. Après, on va s'occuper des bois perdus, comme je vous disais au début de l'épisode. Ça rame. Les bois perdus, les bois perdus, les bois perdus. Donc, je vous ai mis une image overlayforest.png dans Sprite Entities. Donc, on va ouvrir notre map de la forêt. Notre script de map de la forêt. Lost Woods. On va reprendre ce code-là, à peu près. D'ailleurs, je l'enlève. J'enlève de la map de test, parce que c'était juste un test. Et là, on va remettre le même code, sauf qu'il n'y a plus l'histoire de timer. Donc, il n'y a plus besoin de ça. Map on draw overlay, machin. Et la seule différence, ça va être qu'au lieu de créer une surface comme ça, vide, et qu'on remplit de bleu, on va créer une surface à partir de notre image. Notre image qui s'appelle entities slash outside forest bon png, si je me souviens bien. Pareil, on va lui laisser de l'opacité pour... Quoique. Il me semble que l'image est déjà en semi-transparence par elle-même. Alors, il n'y a rien qui s'affiche. Je me suis peut-être trompé dans le nom du fichier. Si on regardait l'erreur. Oula. Beaucoup d'erreurs. C'est tout le temps la même. Overlay nil value. Donc, si c'est nil value, ça veut dire que ça, ça n'a pas fonctionné. Je vais dire faire une erreur dans le nom du fichier. Sprite entities Ah, c'est overlay forest .png Alors, on devrait le voir apparaître mais ça ne va pas être génial puisque notre image est plus petite que l'écran. En largeur, elle est plus petite. Et, contrairement à ce que je pensais, elle n'est pas... Elle est opaque donc on va laisser l'instruction de transparence. A priori, la même que juste avant. combien on avait mis ? 192. Suspense. Ok, là, c'est pas mal. Donc, étape suivante, on va répéter notre image pour qu'elle remplisse tout l'écran. En fait, on va voir large, on va la répéter plus que nécessaire parce qu'après, on s'amusera à la faire bouger donc dans le OnDraw, au lieu de dessiner une seule fois notre image Overlay, on va dessiner plusieurs fois. Alors, on va faire ça proprement. Overlay width, overlay height. On va d'abord récupérer les dimensions de notre surface pour savoir combien de fois il faudra la répéter. égale Overlay GetSize. Donc, vous savez, en lua, il y a des fonctions qui renvoient plusieurs résultats. La fonction GetSize de surface renvoie deux résultats, la largeur et la hauteur. Donc, Overlay width, Overlay height, ça, c'est bon. On va faire une variable X qui va être, alors je vous ai dit, on va voir large. On va afficher deux fois l'overlay avant l'écran et deux fois après. On va commencer à moins deux fois la largeur pour X et moins deux fois la hauteur pour Y. Après, on va faire une petite boucle. Alors, j'ai une esquisse des variables. Donc, on va itérer tant que DSTY 1,1,1. Alors, attendez, il me faut aussi la taille de l'écran. Screen width screen height égale DST surface GetSize. Donc, tant que DSTY qui est inférieur à la hauteur de l'écran plus, encore une fois, overlay height, l'idée, c'est de déborder à gauche, à droite, en haut et en bas pour être sûr que même si on s'amuse à bouger notre image, on ait assez de marge pour que ça remplisse tout l'écran. bien sûr, il n'y a aucun problème à afficher une image en dehors de l'écran, c'est juste que la partie qui est en dehors ne se verra pas. Donc là, on répète le motif. Alors évidemment, ça, ça fonctionne que si votre image PNG se répète, c'est-à-dire que ce point-là colle bien avec celui-là, celui-là colle bien avec celui-là, pareil en hauteur. Si vous regardez l'image, c'est fait exprès pour c'est une image répétable. J'ai oublié d'incrémenter mes variables à un moment, comme j'ai fait des while. Donc, dstx est égal à dstx plus la largeur. Même chose pour y. Voilà. Donc là, en gros, notre image, on l'affiche quatre fois en largeur et quatre fois en hauteur. Juste pour être vraiment sûr. Ça ne marche pas du tout. Il continue à l'afficher une seule fois et en plus, il n'a pas mis de transparence. Qu'est-ce que j'ai fait? ça ne marche pas du tout. En plus, il n'y a pas de nouvelle erreur. C'est toujours les mêmes erreurs. D'ailleurs, je vais supprimer. Je ne comprends pas parce que pourtant, j'ai bien mis l'opacité et tout. Je dessine là. J'ai plus de Game on Draw. j'ai essayé de ne rien faire du tout. Ok. Screen height, screen width. Alors, si ça se trouve, il a dessiné 16 fois au même endroit. 4 fois 4 égale 16 et c'est pour ça qu'on ne voyait peut-être plus l'opacité. Si j'ai fait une erreur de calcul ou de code, sauf que là, je ne vois pas trop où est l'erreur. Moins 2, machin. Ah. Évidemment. Des fois, c'est tellement évident qu'on ne voit plus. J'ai calculé des coordonnées et tout et je ne les ai jamais utilisées. Je n'ai jamais dit que je voulais dessiner à cet endroit-là. Ok, voilà. Donc forcément, il a dessiné 16 fois au même endroit. Ah. Là, c'est mieux. Je trouve que c'est un peu trop opaque quand même. On va mettre un petit peu plus de transparence. On va mettre 128. Après, il y a encore deux améliorations possibles. Vous pouvez soit faire bouger l'overlay tout seul comme s'il y avait du vent qui poussait des nuages. Donc pour ça, vous faites un mouvement que vous appliquez sur votre image. ou alors, vous pouvez aussi faire bouger l'overlay en fonction du joueur. Le faire défiler pour donner un effet de profondeur quand le joueur se déplace. Ou encore mieux, vous pouvez faire les deux à la fois. Nous, on va faire que l'overlay se déplace en même temps que le joueur pour donner un effet de profondeur. alors pour ça, on va légèrement changer notre code. En fait, au lieu de partir de moins deux overlay width, on va calculer x et y en fonction de la position du héros. Plus précisément en fonction de la position de la caméra. caméra x, caméra y. Donc là, ça nous donne la position du coin au gauche de la caméra par rapport à la map. Donc la partie visible de la map. Map get camera position et puis local x et y on va faire en une seule ligne. Ça va être camera x camera y je complique un peu, je fais beaucoup de variables intermédiaires mais c'est pas bien grave. Alors x égale donc l'idée c'est que les nuages défilent légèrement plus vite que la caméra. Donc pour ça on va multiplier x par 1,5 pareil pour y et après vous faites ça je vérifie je vérifie bien sûr j'ai le code à côté parce que j'avais déjà fait où est-ce qu'il est le pourcent ah il est là overlay with donc le code est un peu compliqué c'est des calculs qui sont pas totalement évidents mais faites-moi confiance ça marche ça c'est une opération de modulo c'est le reste de la division ça va nous permettre que ça fonctionne même si la map est beaucoup plus grande que que ça fonctionne pas très bien ah oui non si ça fonctionne je disais ça va nous permettre que ça fonctionne même si la map est beaucoup plus grande que que l'écran donc il y a juste un petit souci qu'on va pas régler dans cet épisode parce que ça pose quand même un problème c'est que quand on passe ici vous vous souvenez il y a la téléportation cachée qui fait qu'on se perd dans les bois et du coup il y a un décrochage des nuages alors pour corriger ce décrochage il faudrait appliquer manuellement corriger manuellement le x et y au moment où on où on passe sur le le capteur alors ça commence à devenir vraiment compliqué mais c'est faisable et je vous donnerai un lien dans la description de la vidéo d'une map de bois perdu qui fait exactement ça dans un autre dans un autre jeu ok donc voilà je trouve que l'effet est sympa voilà voilà on pourrait aussi s'amuser à ajouter un mouvement comme je vous disais ce qui est d'ailleurs plus facile que ce qu'on vient de faire parce que pour trouver ces formules là on peut quand même un peu réfléchir mais comme on a plus trop le temps je vais pas vous le faire mais encore une fois c'est fait dans le dans le lien que je vais vous mettre dans la vidéo voilà et ben je vous remercie j'espère que vous avez apprécié cet épisode que vous avez appris des choses n'hésitez pas à vous amuser à faire vos propres expériences et puis posez-moi des questions voilà merci à tous salut merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021